Mesdames et Messieurs, ce matin, le texte que j'ai choisi pour notre méditation est issu d'une réflexion que je faisais à cause du doyen de la faculté de théologie protestante, le professeur Raphaël Picon, qui a réussi le tour de force de faire venir le théologien Jürgen Moltmann à la faculté, le mercredi 17 mars, de 10h à midi, pour une conversation. Jürgen Moltmann est connu pour avoir développé ce que l'on appelle la théologie de l'espérance. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage le plus fameux, avec le Dieu crucifié. La théologie de l'espérance constitue l'un des sommets de la théologie protestante du XXe siècle, dans la suite de ce que Boltmann et Barthes avaient écrit. Et au moment où cette théologie commençait à s'essouffler, Jürgen Moltmann est celui qui a réussi à redonner de l'ampleur à la théologie protestante. Et c'est dans l'épître aux Romains, qui est traversé de cette notion d'espérance, que j'ai retenu un texte pour ce matin. C'est au chapitre 4, à partir du verset 13, au moment où l'apôtre Paul s'interroge, réfléchit, à partir de la figure d'Abraham. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts, et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de cent ans, et le saint maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne doute à point. Par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « Cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré à cause de nos enfances, et ressuscité pour notre justification. Seigneur, ta parole est vérité, alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour faire le lien entre le baptême et cette gloire de Dieu, je vous propose de vous lever pour chanter le tédéum, qui est au numéro 69 de notre cantique « Louanges et prières ». Quantique 69, l'estrophe 1, 7 et 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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